Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui est assez spéciale ce matin puisqu'après ici une ouverture sur un petit gap haussier, on est revenu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle mais cette moyenne mobile semble agir comme résistance sur les cours actuellement puisqu'on a refranchi ici la zone des 5248 points à la baisse. Alors cette configuration était toutefois intéressante après avoir franchi ici la zone des 5248 points donc on avait eu ici franchissement à la hausse sur un gap, on avait ici franchissement à la baisse sur un gap même si celui-ci a été rapidement comblé d'un point de vue daily et on avait ici la zone des 5248 points qui agissait en tant que résistance. Le fait que l'on ait ici une ouverture qui se fait de l'autre côté ici de la zone des 5248 points n'est pas du tout anodin. On a ici donc une tentative de retour au delà de ces niveaux et si cela se confirme et bien on peut reviser ici la zone des 5312 points. Par contre si les cours persistent à évoluer ici sous la zone des 5248 points la configuration technique pourrait rapidement changer. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui va pourtant vers un retournement de tendance du point de vue du MACD puisque les histogrammes ici du MACD et bien sont en train de s'orienter à la hausse par rapport justement à la baisse qui a été consentie ces deux derniers jours. Et puis sur le RSI on est toujours sur une dynamique ici de sortie de la zone de surachat du point de vue de cet indicateur qui pour l'instant malgré un petit rebond ici et bien va dans le sens d'une poursuite de ce mouvement. Alors on le voit rien n'est gagné sur cette configuration on a un MACD donc qui irait plutôt dans le sens d'une phase de consolidation d'un test ici du retracement à 23,6% de Fibonacci à 5232 points du support oblique qui définit l'ensemble de la tendance suivie d'un rebond technique. Donc ça c'est ce que nous dit le MACD par contre le RSI nous dit que ce n'est qu'un rebond technique qui pourrait valider ici une rupture de la zone de support oblique et du retracement de Fibonacci à 5232 ce qui nous donnerait un signal de consolidation. Et c'est autour de ces zones qu'il va falloir surveiller la séance du jour puisque nous avons ici deux niveaux assez importants. Alors premier niveau donc la zone des 5248 on l'a déjà vu auparavant ce franchissement ici par de multiples gaps et le gap du jour en est encore un supplémentaire même s'il est immédiatement comblé. Le fait que l'on ait ici donc franchissement à la hausse sur gap franchissement à la baisse sur gap retour ici sur un gap gap qui s'invalide si on revient ici sur cette zone des 5232 le signal de cassure sera d'autant plus important que nous avons un gap haussier qui risque ici de casser et donc d'englober totalement l'intégralité ici des trois bougies avec une ouverture sur un gap initial. On aurait un gros signal d'avalement qui pourrait nous donner un signal technique baissier relativement fort. Par contre si les cours ici résistent sur cette zone ici actuelle des 5242 et rebondissent on aura donc cette zone des 5248 la zone majeure qui après avoir été résistance puis support puis résistance se retransformera en support et on pourra valider ici un éventuel retour en tout cas une tentative de retour ici sur la zone des 5312 points. Par contre le risque il est vraiment ici dans cette zone si les cours persistent donc à évoluer sous 5248 donc outre le risque d'avalement c'est surtout le support oblique ici conjugué au retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 5232 points qui en cas de cassure nous donneront donc de multiples signaux qui irait vers un objectif rapide ici sur la zone des 5175 points qu'on vient ici de repositionner. Voilà le retracement pour constater que le retracement de Fibonacci donc à 38,2% se situe à 5175 points. C'est justement le niveau ici de cette zone horizontale. Donc dans cette configuration si nous avons ici une rupture de ces niveaux à savoir 5232 ici et le support oblique et bien on pourra avoir donc comme objectif le prochain support horizontal et le retracement suivant de Fibonacci à 38,2% tous deux sont à 5175 points et donc cela constituerait un signal majeur de rupture de la tendance que nous avons ici qui est symbolisé justement par ce trend dont la partie basse ici constitue le support oblique que le CAC est en train de tester actuellement. Donc c'est vraiment dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier ce niveau qu'il va falloir surveiller car c'est cet éventuel franchissement assorti qui plus est un second contact avec la bande de Bollinger inférieure suite ici à une inversion de polarité. On était bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a ici des cours qui cassent cette moyenne mobile qui viennent toucher la bande de Bollinger inférieure qui rebondissent sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on revient ici sur cette zone et bien c'est un signal de début de dynamique baissière avec donc comme premier objectif et bien la zone ici des 5175 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration technique du CAC 40 en points matinal. Alors il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi les statistiques majeures du côté des USA seront données à 13h30 pour cause de changement d'heure du côté des Etats-Unis. Donc nous aurons les ventes au détail principales qui seront dévoilées donc à 13h30 suivies à 15h du stock des entreprises qui est une statistique un peu moins importante au sens de la volatilité qu'elle peut créer sur les marchés. Voilà je vous rappelle qu'il y aura trading live cet après-midi. Tenez-vous informé des notifications car le trading live risque de commencer plus tôt que d'habitude pour cause de changement d'heure aux Etats-Unis. En attendant passez de bons trades on se retrouve donc sur le trading live dont le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Bonne silence à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada